... Alors ici on est dans un genre botanique très différent puisqu'on parle du laurier rose nérium dont l'origine est d'Afrique du Nord. Ce sont des lauriers roses qui résistent au froid. Donc environ à moins 15 degrés pour certaines espèces seulement. Certaines variétés sont beaucoup plus rustiques que d'autres. Le feuillage lui-même n'est pas abîmé à moins 10 degrés, ni les boutons, ce qui fait qu'on a des fleurs tous les ans avec ces variétés-là. Vous avez par exemple celui-ci qui s'appelle Louis Pouget, qui est parfumé, qui a un parfum très puissant. Ici une autre variété qui s'appelle Mrs. Roding. Vous avez aussi Cavalère, Villa Romaine. Toutes ces variétés-là résistent donc à des températures froides. Ces lauriers roses poussent à environ 1,50 m, voire 2 m, s'ils sont bien placés, bien au soleil. Et sur autant de largeur, en fait, ça prend quand même de la place. Mais il existe aussi des variétés naines qui ne font pas plus d'un mètre de hauteur dans les variétés rustiques. On peut avoir déjà des lauriers roses et dans ce cas, vous achetez une variété qui n'est pas rustique. Et dans ce cas, on va les cultiver en pot. On va leur donner beaucoup d'eau l'été parce qu'ils fleurissent beaucoup mieux si on leur donne de l'eau. Et aussi un engrais riche en potasse. Et l'hiver, on les arrose très peu. On les met dans une pièce un peu éclairée, fraîche, hors gel. Et ça suffit. Sur les lauriers roses, vous avez souvent des pousses très vigoureuses qui ont tendance à pousser vite. Et ce sont ces pousses-là qu'il faudrait couper de façon à avoir les pousses les plus basses et qui donnent un port arrondi et fleurifères. Il ne faut pas couper trop court parce que si vous rabattez un laurier rose après l'hiver, il ne fleurit pas. Il va faire des grandes tiges, il ne va pas fleurir. Mais néanmoins, c'est nécessaire de temps en temps parce que la plante se dégarnit, qu'elle est moins jolie. Et de temps en temps, on sacrifie une floraison et on taille très court. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501